A l'écoute de Sud FM, c'est en radio, 12h dans le studio, même si vous êtes au ministère de la santé et de l'action sociale, le Sénégal dépasse la barre des 500 cas déclarés positifs au Covid-19, 545, c'est le bilan officiel annoncé par les autorités, 66 nouvelles contaminations relevées ce vendredi, un cas grave actuellement en réanimation, la menace s'accentue, le danger se rapproche de plus en plus avec l'augmentation des cas issus de la transmission communautaire, 5 ont été annoncés, les marchands ambulants exposés chez le ministre de la santé et de l'action sociale alertent et dénoncent le non-respect des mesures d'interdiction de déplacement interrégion, les prélèvements seront considérablement augmentés pour permettre l'identification d'un maximum de porteurs asymptomatiques, déclare en tout cas le ministre Abdoulaye Djoufsar, que vous aurez à écouter dans ce journal, Encore 16 nouveaux cas déclarés à Tamba Kounda, tous du village de Fete Nyebé, le centre de traitement étouffe, les populations s'interrogent sur le mobile de non-confinement, bourse barricade, toute présence non-essentielle sera interdite dans les marchés sur l'international, 190 000 personnes sont aujourd'hui emportées par le nouveau coronavirus Covid-19 dans le monde, En Espagne, le bilan descend à 367 morts, la revue de presse de Raps Elimanwan va compléter cette édition d'informations mise en onde aujourd'hui par Alsan Wad, les détails c'est après ceci. Sous-tit midi Babacar Samb C'est 5 issus de la transmission communautaire, les 4 sont des commerçants, donc des cas de transmission communautaire, encore 2 à Touba, 1 à Mbaké, 1 cas communautaire identifié également à Médina. Pout est également touché, un premier cas issu de la transmission communautaire a été déclaré dans la localité. Le ministre de la Santé, Abdoulaye Djoussar, a annoncé également un autre cas grave actuellement en réanimation. 276 patients sont sous traitement, 262 déclarés guéris. Sur les cas, 5 cas d'ailleurs communautaires enregistrés ce vendredi, les 4 sont des commerçants, je vous le disais, Le ministre de la Santé et de l'Action sociale insiste sur le port systématique de masques dans les marchés et autres liés publics. Les mesures d'interdiction de déplacement interrégion ne sont pas respectées, déplore en tout cas Abdoulaye Djoussar. Le ministre précise par ailleurs que le nombre de prélèvements par jour pour permettre l'identification du maximum de portes asymptomatiques sera augmentée. Le ministre Abdoulaye Djoussar, que je vous propose d'écouter. En analysant les données sur la transmission communautaire, deux constats majeurs s'imposent. Les commerçants font partie des personnes les plus exposées. Par exemple, sur les 5 cas communautaires enregistrés, 4 sont des commerçants. C'est pourquoi j'insiste sur le port systématique de masques dans les marchés et autres lieux publics conformément à l'arrêté du ministère de l'Intérieur. Les mesures d'interdiction et de déplacement interrégion ne sont pas rigoureusement respectées par certains Sénégalais. Cette attenude, au-delà d'exposer leur hauteur à la maladie, favorise la propagation du virus. Par ailleurs, dans le cas de la détection des cas, j'ai demandé à mes services d'augmenter considérablement le nombre de prélèvements effectués par jour. Ceci afin de permettre l'identification d'un maximum de porteurs asymptomatiques. J'encourage le personnel de santé à tous les niveaux de la pyramide et je salue son engagement dans cette guerre contre le Covid-19. A ce sujet, j'ai demandé à mes services de renforcer considérablement leurs moyens de protection. A l'instant, le ministre de la Santé et de l'Action Sociale, Abdoulaye Djoufsar, exactement à 12h06 dans le studio même heure. Si vous êtes à Kiesse, Kiesse où nous retrouvons Baba Karndaou, bonjour. Oui, bonjour, Baba Karndaou. Kiesse enregistre un nouveau cas communautaire. C'est dans le district de Pouté. Il s'agit d'une commerçante âgée de 68 ans. Vous l'avez dit, elle est originaire de Gander, c'est dans la commune du chef-lieu du même nom, dans le département de Kiesse. Mais dans le district de Pouté, cette dame de 68 ans a été testée hier positive du Covid-19 après des instructions depuis quelques jours, d'après les autorités sanitaires. C'est ce qui augmente les cas communautaires entre hier et aujourd'hui à trois cas, d'après le talibé, ici d'un dara, ici d'un dara de la ville de Trestes, notamment au quartier de Goussombel, derrière l'hôpital de la régionale. Mais également, ce commerçant a déclaré erreur positive au niveau de Toaouan-Bawa Karstam. Donc, c'est une région et à trois cas communautaires entre hier et aujourd'hui. Karndao, avec la découverte de ces cas communautaires et aussi du nombre important de cas contacts, sûrement, oui, sûrement, la psychose s'est installée dans la ville de Trestes. Absolument, il ne faut pas dire que c'est le sauvecteur, mais cette psychose, elle est aujourd'hui totale à ce qu'il y a entre hier et aujourd'hui. C'est tous ces victimes qui sont touchées, ici, des milliers recevants du public, notamment ces commerçants, mais également ces trousses vulnérables. C'est le cas de ce dara, un très grand dara de Trestes, la preuve. Entre hier et aujourd'hui, plus de 70 personnes ont été mis en quarantaine entre ces pensionnaires de ce dara, mais surtout les voisins de ces cartes populaires de Goussombel, situés juste derrière l'hôpital de la régionale. En plus de ce cas, ce matin, le quartier Nguyen, situé dans la commune de Trestes, s'est réveillé avec également une découverte macabre. Un vieux âgé de plus de 70 ans qui a été trouvé mort dans la rue, quelles sont les circonstances ? Personne ne sait, c'est depuis ce matin, mais c'est sur le coup de 11h11h30 que la police, les sacs de pompiers, les policiers, mais surtout les autorités administratives, se sont déplacés pour s'occuper des mesures d'enlèvement de ce corps. Et c'est un incident que ce corps vient d'être enlevé. Et c'est le contexte d'après le sous-président de Trestes, qui l'existe, où c'est un patron des forces de sécurité, mais surtout les hommes en marrant du pays, des gènes et des sacs de pompiers, se sont munis de toutes les dispositions sécuritaires avant de procéder à l'enlèvement, notamment cette pulvérisation, mais surtout ces opérations de déception au niveau de l'enlèvement, pour reposer sur le corps. Et ce corps vient d'être enlevé et transféré au niveau de la mode de l'hôpital régional, avant de le faire voir et de savoir en circonstance qu'elles sont sortes. Donc, ce vieux de 79 ans, le mode ukrain est mort. Et Babakarno, qu'en est-il de la situation des talibés ? On avait justement annoncé leur retour chez eux. Mais vous l'avez dit, justement, depuis quelques temps, les autorités de Trestes étaient en train de travailler sur une stratégie de retour de ces talibés. Et c'est effectif depuis ce matin. Les 69 premiers talibés originaires de Toubacul, c'est dans le département de Trestes, à une cinquantaine de kilomètres. Donc, ils ont créé par tout à l'heure au quartier de Casarafale. Ils sont 69 et ils ont fait un accord avec leurs seringaras, des seringaras très responsables, qui se sont signatés depuis quelques temps en accord avec le comité départemental de protection de l'enfance, mais également les autorités administratives, notamment le préfet Moussa Djan, qui pésitent cette commission. Mais c'est le gouverneur des régions qui s'est déplaqué, en passant ce matin avec le commissaire central, mais également les autorités administratives, pour constater ce bel exemple d'après-midi. Parce qu'eux, ils pensent que c'est le moment pour les autorités de prendre les responsabilités. et ces responsabilités doivent prendre le départ du côté du territoire d'Ara, puisque, dans le quartier, on notera ce jour, la ville de Trestes compte 419 d'Ara officiellement répertoriés pour quelque chose comme 7774 d'Ara, qui s'est complété. Et c'est dans cette même logique des mesures que le préfet de Trestes également a décidé de parler le marché central de Trestes pour donner après-midi, pour une grande opération de désinfection, mais c'est tout de Netoama, histoire de parer à toute éventualité. Et ce qu'on peut retenir, c'est que Barakar Mdaw depuis 15 pour tout le monde. En tout cas, suite au cas communautaire identifié à Tiesse et Thivavon, Mbou décide de se barricader. Toute présence non essentielle sera interdite dans les marchés. Une opération conjointe est prévue. La sensibilisation se poursuit. Les autorités veillent au respect strict des mesures barrières. Mort Aletine, il est le préfet de Mbou, nous l'écoutons. Parce que nous avons noté que malgré tout ce qui a été fait, nous continuons quand même de constater qu'il y a encore une forte influence. Notamment dans le lieu dit résolu, nous avons convenu avec le commissaire, avec le maire, d'envisager des opérations pour que toute présence non essentielle dans le marché puisse être interdite. Parce que si toutes ces mesures sont mises en oeuvre, si la population adhère aux mesures de prévention qui sont édictées, nous pouvons en tout cas téléniser cette bonne dynamique que nous avons notée depuis presque trois semaines dans le département du Bourg et qui est caractérisée par l'absence de cas confirmés. Cela ne devrait pas aussi nous faire dormir sur nos lauriers parce que Tiesse est proche, Touba est proche. Il y a une recrudescente des cas communautaires, nous ne le souhaitons pas. C'est pourquoi nous tous nous devons nous mobiliser pour renforcer la sensibilisation, mais également veiller au respect des mesures édictées dans le cadre de la restriction de certaines libertés, mais également dans le cadre de la prévention, notamment à travers le port de masques, le lavage régulier des mains, entre autres. Et puis, quatre commerçants attendent de la pandémie du Covid-19 des cas de transmission. Et donc, des cas issus de la transmission communautaire, la peur s'installe chez ces commerçants à Wacame. Les commerçants réagissent justement. La seule solution adoptée par ces derniers reste à redoubler d'efforts sur les méthodes de prévention car ils ne peuvent arrêter leurs activités sous peine de ne pas s'en sortir financièrement. Donc, les détails, c'est avec Aïssa Tougeba. Un bilan qui accentue les cas de transmission communautaire au sein de notre pays. Pour cinq personnes infectées, les quatre sont des commerçants à Wacame. La peur commence déjà à s'installer sur le visage de certains vendeurs, à l'image de cette femme qui travaille dans la restauration depuis plusieurs années. Ceux-ci sont des commerçants qui ne sont pas plus difficiles. car la fèvre est le plus grand. Je pense qu'il y a des gens qui nous disent parce que nous, nous sommes tous les plus importants. Parce que nous sommes tous les plus importants. Nous sommes tous les plus importants. Nous sommes tous les plus importants. Mais nous sommes tous les plus importants. Au marché de Waqem, ce jeune commerçant venant d'entendre le point de situation fait par le ministre de la Santé. Mais pour lui, la seule solution reste à redoubler d'efforts sur les méthodes d'hygiène édictées par les autorités sanitaires. Nous sommes tous les commerçants. Nous sommes tous les plus importants. Nous sommes tous les commerçants. Nous sommes tous les commerçants. Nous sommes tous les plus importants. Nous sommes tous les plus importants. Maintenant, vous allez acheter. Des cas de transmission communautaire qui atteignent des proportions inquiétantes. Aujourd'hui, ces cas sont détectés au sein des marchés et atteignent des commerçants. Chose qui inspirent ces derniers à méditer sur le comportement qu'ils devraient avoir pour éviter davantage la propagation de cette pandémie. Aïs, c'est tout. Encore 16 nouveaux cas. Tous dans le même village de Fete Nyebe. Les populations de Tamba s'interrogent sur les mobiles du non-confinement de ce village car les capacités d'accueil de l'actuel centre de traitement sont dépassées même si le médecin-chef de région rassure. Le commentaire avec Boubacar Tamba. A ce rythme, le centre de traitement spécial de l'épidémie de Tamba-Kounda, prôné par le professeur Moussa Seidi, deviendra plus qu'une urgence signalée. 16 nouveaux cas, toujours à Fete Nyebe, dans le département de Goudiri, qui portent le nombre total de testés positifs au Covid-19 à 52, dont seulement deux guérisons. Il y a de quoi épiloguer sur le sujet dans la mesure où, théoriquement, l'on a dépassé la capacité d'accueil de l'actuelle structure de traitement. Pas de panique, soulignera le Toubib en chef de la région de Tamba-Kounda, dans la mesure où, non seulement des possibilités d'extension existent, mais aussi des guérisons sont attendues dans les prochaines heures. Autre problématique qui alimente ici les conversations, c'est celle relative à la non-mise en quarantaine du village de Fete Nyebe, quand on sait que son voisin de Kanhambé l'a été pour seulement un cas. Et l'on a vu les résultats, le village n'a plus de malade. Il est clairement établi qu'au quotidiennement, les populations de Fete Nyebe font la navette entre leur village et Goudiri et d'autres villages. Le risque, si le village n'est pas confiné, c'est de voir le virus se propager dans d'autres contrées. Car, on se le rappelle, il y a de cela quelques jours, le chef du village de Badon dans la région de Kédougou, situé à la lisière du parc national de Nyokoulkoba, avait donné de la voix pour déplorer le fait qu'il y ait des mouvements de population qui traverseraient son village en partance ou en provenance de la zone de Goudiri. La situation commence à inquiéter. D'ailleurs, le mouvement Alliance Maki Encore 2019 va offrir ce jour à Djalakoto, fief de son coordonnateur Elad Djamé Dansoro. Une ambulance, cela va renforcer à coup sûr la logistique au niveau de la région. Boubacar, Tamba, Tamba Kounda, Sudhaf. Boubacar, une partie de la communauté musulmane démarre le ramadan de mon samedi, un ramadan qui va coïncider avec le couvre-feu, beaucoup de ménages. Je pense déjà au petit déjeuner du démarrage, donc du jour, si certains comptent retourner au plat traditionnel, d'autres sont dans l'inquiétude totale. C'est ton reportage signé, Josette Biagikali. Les choses vont vraiment changer cette année pour les fidèles musulmans dans ce contexte de coronavirus. On ne peut pas ça, mais ce sera trop difficile, trop difficile, parce qu'il y a un grand changement. On s'adapte. L'ordre de la santé pour notre santé. Trouver dans sa petite boutique, cette dame qui avait l'habitude de manger du pain très chaud le matin avant le démarrage du jeûne a déjà des alternatives pour ne pas sentir le couvre-feu durant le ramadan. Maintenant, quelquefois, il faut retourner à ta base. Il y a du mille, on peut faire de la bouille aussi. Ou bien sinon, le riz qu'on a préparé pour le dîner à 5h du matin, on peut déjà faire ça et manger et boire notre eau. C'est simple, parce qu'on ne peut pas quitter ici avec le couvre-feu, aller à la boulangère acheter du pain. Franchement, on peut gêner sans le pain, parce qu'il y a du mille. Vraiment, avant tout d'abord, la responsabilité. Moi qui ai donné son ordre. Il faut l'appliquer. L'air confuse, cette autre mère de famille avoue que ce sera très difficile puisque toutes les conditions ne sont pas réunies. Les enfants n'aiment pas manger de la bouillie de miel ou même du riz à cette heure-là. Et si vous n'avez pas de micro-ondes pour réchauffer le pain, c'est tout à fait un problème. Si le président pouvait alléger les choses, ce serait mieux pour nous parce qu'on avait l'habitude d'aller à la boulangerie pour avoir du pain chaud pour ce petit-déjeuner. Quant à ces messieurs, pour le respect strict du couvre-feu, tout se fera la veille. S'il faut passer la nuit avec le khat, ici c'est du pain. On passe la nuit avec. C'est comme ça que j'ai l'intention de le passer avec ma frère. Pour ceux qui prennent le pain, ils vont chercher très tôt le pain et ils vont garder le pain à la maison et ils vont prendre ça le matin. Pour le petit-déjeuner du démarrage du jeûne, communément appelé Khede, si certaines femmes ont déjà pris les devants pour pallier à l'absence du pain venant de la boulangerie le matin. D'autres, quant à elles, ne savent pas encore la formulae adoptée pour servir un copieur d'eux. Josette Kali, toutes les dispositions sont prises pour que les consommateurs puissent avoir un pain de qualité durant le mois de Ramadan. Assurance en tout cas du président de la Fédération Nationale des Blangers, Amoudou Gail Sonomi, invite les Sénégalais à se procurer très tôt et ne pas attendre le crépuscule. Les Blangers sont en train d'installer des ciasques qui répondent aux normes Amoudou Gail avec Rabselle Manouane. Aujourd'hui, c'est les Sénégalais qui doivent changer d'habitude. Aujourd'hui, il y a un changement par rapport au Covid. Il faut que les Sénégalais deviennent attendre la même heure pour acheter le pain à 19h. Il faut que les gens commencent à acheter déjà le pain à 14h, à 15h, à 15h. pour éviter la queue. Donc, c'est la recommandation qu'on a fait à nos membres pour leur dire de sortir le pain très tôt pour qu'on ne puisse pas nous demander du pain chaud afin qu'on puisse éviter quand même les dispositions. Donc, on est obligé de se conformer à la loi. Donc, ce que nous faisons seulement, c'est d'inviter les Sénégalais à venir les descendre jusqu'à 19h pour faire la queue devant les bélangeries, pour venir aller très tôt. Donc, nous avons plus les dispositions pour produire assez de pain pendant le Ramadan. On est en train de créer la finalisation aujourd'hui d'une grande société qui regroupe le ministère du commerce, la FNBS, la RBS, les boulangers, des informaticiens salés qui peuvent nous appuyer pour une vente du pain en ligne et rapidement avec une livraison avec au même puits. Oui. Donc, tout ça, c'est des sacrifices que les gens sont en train de faire pour permettre aux boulangers de pouvoir produire du pain et de vendre ça, même à des fonds. Vous en êtes où avec les casques prévus pour la vente du pain ? Exactement. Donc, les casques sont en cours. Donc, il y en a déjà qui sont, malheureusement, il faut que même les Sénégalais, que les caisses qu'on est en train de voir. Aujourd'hui, vous voyez que beaucoup de boulangers sont en train d'installer des caisses n'importe où, n'importe comment, mais quelque chose que d'ici la semaine prochaine, il reste qu'on a fait une normalisation des caisses. qu'est-ce qu'il faut ? Il faut d'abord une attestation aux États-Unis de l'Amérique et une consolidation avec le numéro du ministère du commerce. Et on aura des caisses avec des distances de 500 mètres qui permettent aux consommateurs de marcher au maximum de 100 000 mètres pour avoir son pain partout au Sénégal. pour avoir l'objectif pour que les caisses, il y a même une pollution qui a commencé, les caisses qu'on va installer durant le ramadan pour donner du pain totalité, mais surtout avec vraiment l'accessibilité du pain va être assurée. Ça, nous devons continuer. La pandémie du nouveau coronavirus a fait plus de 190 000 morts dans le monde, dont près de deux tiers en Europe depuis son apparition en Chine en décembre 2019 selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles ce vendredi. Et puis en Espagne, le bilan quotidien de l'épidémie du coronavirus descend à 367 morts. Et puis, aux Etats-Unis, le nouveau coronavirus a fait près de 50 000 morts dans le pays après l'un des pires bilans humains enregistrés sur 24 heures selon les chiffres de l'Université Johns Hopkins jeudi soir entre 20h30 mercredi soir et jeudi soir ce sont 3 176 morts liés au Covid-19 qui ont été enregistrés dans le pays de l'un chez le plus endeuillé par le virus selon les chiffres officiels à 24h ce sont 26 971 nouveaux cas de coronavirus qui ont été recensés. La revue de presse c'était c'est avec ou bien même la page culture c'est avec Amadou Moustafatian. Bonjour et bienvenue dans votre journal de la culture. Journée mondiale du livre et du droit d'auteur oblige. Nous avons effectué une visite à la librairie Armattan. en ce temps de confinement les lecteurs et autres clients se font désirer mais la librairie marche. Je m'appelle Dam Bakili je suis responsable de la librairie de l'armat en Sénégal. Aujourd'hui c'est le 23 avril c'est la journée du livre vous êtes responsable de la librairie comment marche la librairie actuellement ? Bon, avec la pandémie qui sévit actuellement dans le monde vous pouvez imaginer que la librairie ne marche pas comme avant. Donc là je reçois des visites à ma grande surprise mais quand même il y a des gens qui sont toujours restés attachés au livre qui viennent acheter et qui viennent qui viennent acheter et lire quoi. Voilà. Mais quand même c'est pas comme avant. Il faut le reconnaître. C'est pas comme avant. Les gens sont en peur de sortir quoi. C'est ça. C'est la restriction, le transport également, le confinement parce qu'actuellement le mot d'ordre actuellement c'est rester chez vous donc éviter les déplacements qui ne sont pas essentiels mais quand même je reçois des visites. Il y a des gens qui viennent. En ce temps de confinement le livre va être justement d'un ami pour passer le temps. Effective. La plupart du clientèle, les gens qui viennent il le suffit comme ça. Leur visite c'est pour acheter des ouvrages et aller lire à la maison. Occupez-vous de votre client. Assalamu alaikum salam. Assalamu alaikum salam. Ça va bien. Alors on va continuer. Quels sont les titres que vous proposez à vos clients ? Alors actuellement il y a des ouvrages qui ont compétit au niveau international et qui ont été sélectionnés. Alors de même comme le livre de Khalil Nyan à l'orée du Tréba ou Ndeï Fatou Ndiaye, ces moments-là. Donc ce sont des ouvrages qui ont compétit au niveau international et qui ont été sélectionnés. Donc ce sont de très bons ouvrages en cette période de confinement que je recommanderais aux clients de lire. Il y en a plein donc j'ai choisi juste deux mais si les clients viennent là il y a tout un lot d'ouvrages vraiment qui est très bon à lire en cette période de confinement. T'appelez-nous, vous aurez l'ouverture pour le confinement ? C'est ouvert de 9h à 17h avec une pause d'une heure de temps entre 13h30 et 14h30. Et vous avez un service de livraison ou bien ? Oui effectivement, nous livrons à domicile également pour ceux qui le souhaitent. Ils peuvent venir acheter comme ils peuvent se faire livrer à la maison. A la découverte du groupe WhatsApp Nous aimons lire, initié par le journaliste culturel Abdurrahmane Beng, ce groupe compte à ce jour près de 150 membres répartis entre les journalistes culturels, les auteurs, les amateurs et lecteurs et autres écrivains et éditeurs. Un groupe dans lequel l'on partage des informations, l'on échange des livres numériques et autres comptes rendus et notes de lecture. Abdurrahmane Beng, l'initiateur du groupe, nous dit nourrir des projets futurs. Abdurrahmane Beng, bonjour. Oui, bonjour Moustapha. Vous êtes journaliste culturel et aussi l'initiateur du groupe WhatsApp Nous aimons lire. Dites-nous, dans quel contexte avez-vous créé ce groupe-là ? Oui, merci Moustapha. Alors, c'est un groupe que nous avons pris l'initiative de créer. C'est pourquoi l'idée m'est venue, parce qu'au cours de ma carrière de journaliste, j'ai rencontré plusieurs personnes, que ce soit des journalistes eux-mêmes, des confrères, des écrivains, des professionnels, en tout cas du livre et de l'édition. Alors, il est venu de voir dans mon carnet d'adresse, réunir tout ce beau monde autour d'une passion unique, qu'est le livre, de pouvoir échanger sur la littérature et sur la marche du livre et sur la production littéraire au Sénégal. Aujourd'hui, ce livre compte environ 150 personnes et donc ils discutent quotidiennement. Les œuvres qu'ils ont lues, c'est des fiches, c'est des notes de lecture, c'est des échanges de livres parfois, des échanges de fichiers numériques, c'est des conseils de lecture, etc. Et aujourd'hui, ce 23 avril, journée mondiale de la célébration du livre, c'est un peu partout, le groupe Dépas Ares. Donc depuis ce matin, on a échangé sur notre passion, l'origine de cette passion commune. D'où vient finalement cette passion pour le livre ? Certains, vous voyez, sont dévoilés. Les gens ont dit que le livre était déjà présent dans leur environnement. C'était dans leur bibliothèque de jeunes, dans leur bibliothèque de quartier. C'était parfois chez eux, sur leur maman, avec eux. Donc toujours, dans l'environnement, il y avait un livre qui était présent. D'où cette passion originale pour la littérature. D'où l'importance de rappeler, de le conserver dans l'environnement familial, dans l'environnement de l'enfant, le livre, de le mettre très tôt en contact avec le livre, pour pouvoir donc lui donner très tôt. Ce qui fait en lui, c'est lui pour le livre et la lecture. Alors justement, vous avez créé ce groupe-là dans un moment de confinement. Alors on sait que le livre est un compagnon idéal pour donc passer du temps. Avec donc ce confinement, on reste seul, on a beaucoup de temps libre. Y a-t-il des perspectives, des idées qui naissent, des projets pour donc à l'avenir aller vers des actions concrètes sur le terrain ? Oui, bien sûr, puisque comme tu l'as dit, le confinement crée en fait un regret d'interesse. Les livres, on dépoussière les livres qu'on n'avait pas lus, les livres qu'on avait oubliés, les livres qu'on nous avait fait un peu au chevet, etc. C'est l'occasion pour du coup de les revoir, de les revoir, parce qu'on a un peu plus de temps. Alors, on a un peu plus de temps également à partir sur les réseaux sociaux. On a aussi pris ce temps. C'est pourquoi dans ce groupe, on a invité parfois des écrivains, des poètes. On a invité par exemple l'écrivain Avocat, Amou Mbengue. On a invité le poète Hassan Diang, de Sergi, etc. qui viennent nous parler de l'écrivain, de livres, etc. Donc, ce groupe également fait une interaction entre l'écrivain et son public. Donc, l'écrivain se découvre au nouveau public. Le public également découvre de nouveaux autos, surtout de sénégalais et africains qui sont parfois un peu négligés et qui ne bénéficient pas trop d'une certaine visibilité. Alors, nous comptons bien sûr au sortir de ce confinement, poser des actions concrètes dans le but de promouvoir du livre et de la littérature. Organiser des séances de lecture communes, aller revisiter certaines bibliothèques, etc. Aller dans les lycées, dans les universités privées. Dans ce groupe également, il y a beaucoup d'étudiants qui sont passionnés de lecture. Aller donc dans ces universités pour pouvoir proposer des séances de lecture publiques, etc. Donc, en tout cas, de donner du blanc à la lecture et surtout le mot sur la place publique. Et contrairement à ce produit, montrer qu'il y a beaucoup de gens qui font du livre et qui adorent la lecture. Et que le livre est un compagnon dans leur vie de tous les jours. Alors, pour terminer, dites-nous, votre livre de survie actuellement ou bien votre livre au coup de cœur dans tout votre parcours ? C'était quel livre ? Et actuellement, quel livre est-ce que vous lisez ? Alors, actuellement, j'ai bien de relire le livre de Mohamed Moghastra depuis nous. Alors, c'est un livre, je vais le faire vers une autre lecture. Alors, moi, je suis un lecteur assez éclectique. Je suis en train de lire un auteur italien qui s'appelle Italo Calvino. Alors, voilà, je passe d'un livre à un autre, etc. Donc, la dernière fois, j'ai également trouvé un auteur américain, un auteur très promoteur qui s'appelle John Torres. C'est la fin de votre journal de la culture. Merci de l'avoir suivi. La revue de la presse, la revue de la presse sur Sud FM. Sud Quotidien, Wolf Quotidien, Le Soleil, Le Populaire, L'Obs. La revue de la presse sur Sud FM, écoutez la différence. C-S-I-P, une compagnie sénégalaise industrielle de PVC, est une société spécialisée dans la production et la commercialisation de tuyaux en PVC et en PHD. Nous avons proposé une gamme de diamètre, 20 à 400 mm. L'évacuation, assainissement, pression et adduction d'eau potable. Nous avons aussi des tubes télécom et des tubes orange. Nous disposons aussi d'un parc industriel relativement jeune. Il est en train de produire et nous l'avons pour voir les capacités de production. Ce n'est pas vraiment bien. Nous avons juste fait le rapport qualité prix. Tout l'autre, nous savons le travail et nous savons le travail. Nous avons une équipe dynamique, nous savons que le travail est inscrit. Il est en train de faire. Client, les clients, les comptes, les gens ne servent. Compagnie sénégalaise industrielle de PVC. Nous sommes dans le domaine industriel de Djam Nadiolo, numéro 66. Appelez-nous au 33-950-5454 ou au Lenti 33-950-5454, 70-569-0369, 70-638-0071. Mail csip.sn. Visitez notre site web www.csip.sn. A l'établissement Baillet Frères, votre confort à l'aide d'une production et distribution locale de qualité est notre unique priorité. A cet effet, nous vous proposons ce qui se fait du mieux en matière de confection de double vitrage qui est un procédé qui permet une totale isolation acoustique et thermique. Plus de nuisances sonores, plus de transferts de chaleur et moins de dépenses d'énergie. L'établissement Baillet Frères, c'est également un équipement de dernière technologie en ce qui concerne les finitions de verre. Polissage et prestige, biseautage 45 degrés, découpe sur gabarit. A l'établissement Baillet Frères, tout le savoir-faire et l'expertise locale sont mis à la disposition pour une parfaite prise en charge de vos besoins et une totale satisfaction de notre clientèle. Adresse, HLN1, rue 13, Avenue, Cher Armaud de Bamba, Dakar. Téléphone, 33-864-75-15. CSIP et les établissements Baillet Frères vous offrent la revue de presse. Habsa Elie Manouane Bonjour. Covid-19, la dette divise l'Afrique. C'est le titre qui barre la une de Sud Quotidien. Annulation ou moratoire. L'Afrique peine à accorder ses violences sur sa dette afin de faire face à la pandémie du coronavirus, indique le quotidien du groupe Sud Communication. Alors que Dakar plaide pour son annulation, Cotonou, par la plume de son ministre de l'Économie et des Finances, Romuel de Wadagny, démontre, je cite, « Pourquoi l'allègement de la dette africaine n'est pas une solution, selon le site jeuneafrique.com, repris par le confrère de Bourguiba. » Confrère qui poursuit qu'au niveau sous-régional. Alors que Macky Sall a réussi à faire adopter l'appel de Dakar hier jeudi 23 avril par 13 pays de la CDAO, le secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie navigue à contre-courant. Au micro de RFI et de France 24, Louise Mouhi Kiwabo soutient que l'Afrique ne veut pas de traînement spécial. Nous demandons plutôt un moratoire relève sur le quotidien qui rapporte qu'hier jeudi 23 avril, 37 nouveaux cas ont été déclarés, dont 29 cas contacts et 8 communautaires. Évolution épidémiologique, le Sénégal frôle les 500 cas sous l'une critique qui fait état de la contamination d'un talibé à Thiesse, un vrai cas de la rue, selon le confrère. Avec la propagation du coronavirus, Tuawon chope le Covid-19, rapporte LAS et enregistre ainsi son premier cas. Le virus est arrivé par un commerçant ambulant revenu de Touba. Justement avec ses 14 cas communautaires, la cité religieuse devient une bombe communautaire. En effet, sur les 8 cas communautaires d'hier, 5 sont venus de Touba, ce qui fait de la capitale du mouridisme le foyer des cas de transmission communautaire. Cas communautaire très particulier, un marchand ambulant importe le virus Touba à Tuawon, titre Vox Populi, selon qui il a payé 30 000 francs au Djakarta Man pour rallier la capitale de la Tijania par des pistes via Bambay et Toubatoul. Des jeunes du quartier où il habite l'ont dénoncé, 14 personnes, contacts placées en quarantaine. D'ailleurs, les chemins de brousse seront désormais jalonnés par les militaires, affirme le gouverneur de Thiesse, Mohamed Moussa Fandaou. Révoltant estime Libération, qui révèle les révélations sur les deux cas communautaires de Thiesse et Tuawon. Un des amis du marchand ambulant avec qui il avait fait le trajet, prend la fuite avant d'être intercepté à Thiesse. Libération rappelle que le Sénégal a enregistré 102 nouveaux malades et 13 cas communautaires en 72 heures. L'AS signale la réunion d'urgence sur le cas préoccupant de Goudiri. Ce cas zéro a contaminé pour l'instant 36 personnes dont la majorité vient du village de Pété-Niébé. Les entreprises et les hôpitaux sont-ils des ventres à virus se demandent ou à grand place ? En tout cas, ils sont les nouveaux lieux de prédilection du Covid-19. L'hôpital cicatrique de Tiaroy a été contaminé par un marchand ambulant et l'usine Simpa, touchée avec ses deux employés, testés positifs, ferme ses portes. Le témoin quotidien fait une incursion dans les hôtels réquisitionnés, soit très au total dans la région de Dakar. Un tarif de 50 000 francs par nuitée déclenche la chasse aux clients en ces temps d'absence de touristes. Intéressons-nous à présent au Ramadan qui démarre pour certains ce vendredi au Sénégal. Ramadan et coronavirus, les Sénégalais sont inquiets selon Rémi Quotidien. Il se prononce sur le couvre-feu mais également sur la fermeture des mosquées ainsi que de certains marchés. Malgré la demande des imams et ou léments, Makissal maintient les horaires du couvre-feu, titre les échos selon qui ce Ramadan 2020 restera dans les annales à n'en pas douter. Les horaires du couvre-feu sont maintenus dans la lutte contre la pandémie de Covid-19, titre le soleil. Makissal exhorte à la confection locale des masques homologués et exige dans les échos l'application stricte des nouvelles mesures préventives dans les marchés, les transports et les espaces de commerce. Stade Le Quotidien du sport ouvre le débat du vendredi. Sissé est-il le plus béni du foot sénégalais ? Se demande le confrère Amara Traoré de déclarer « Ce qui lui arrive n'est pas tombé du ciel ». Pour Abdoulaye Diaou, il est ce prototype du footballeur gagneur. Terminons par Sonoulambe qui reparle de la succession à l'Eounsar. Taïzen exclut. Sonoulambe revient sur le profil des 14 personnes consultées. Un fonctionnaire de l'INSEPS, un assureur, un ancien lutteur et un amateur bardé de diplômes. C'est tout. A vos journaux et très bonne lecture. CSIP, une compagnie sénégalaise industrielle de PVC, est une société spécialisée dans la production et la commercialisation de tuyaux en PVC et en PHD. Nous pouvons dire que nous avons travaillé sur la région de la Founec, où nous avons travaillé sur la Sénégal, nous avons travaillé sur l'eau, nous avons travaillé sur l'eau. Nous avons proposé une gamme de diamètre 20 et 400 mm. Nous avons des évacuations, assainissement, pression et adduction d'eau potable. Nous avons aussi des tubes télécom et des tubes orange. Ce qui est dans les tubes orange ou des tubes télécom, c'est pour nous. Nous disposons aussi d'un parc industriel relativement jeune. Il y a un laboratoire qui a été créé pour la production et qui a été créé pour la production. Nous avons aussi des tubes orange et des tubes orange. On a déjà fait un rapport qualité-prix. Il y a un travail, il y a un travail, il y a un travail, il y a un travail. Nous avons aussi des tubes orange et des tubes orange. Nous avons aussi des tubes orange. Nous avons aussi des tubes orange. La compagnie sénégalaise industrielle de PVC. Nous avons aussi des domaines industriels de Djam Niajolo numéro 66. Appelez-nous au 33 950 54 54. Ou au lenti 33 950 54 54. 70 569 03 69. 70 638 00 71. A l'établissement Baillet Frères, votre confort à l'aide d'une production et distribution locale de qualité est notre unique priorité. A cet effet, nous vous proposons ce qui se fait du mieux en matière de confection de double vitrage qui est un procédé qui permet une totale isolation acoustique et thermique. Plus de nuisances sonores, plus de transferts de chaleur et moins de dépenses d'énergie. L'établissement Baillet Frères, c'est également un équipement de dernière technologie en ce qui concerne les finitions de verre. Polissage prestige, biseautage 45 degrés, découpe sur gabarit. A l'établissement Baillet Frères, tout le savoir-faire et l'expertise locale sont mis à la disposition pour une parfaite prise en charge de vos besoins et une totale satisfaction de notre clientèle. Adresse, HLN1, rue 13, avenue Cher Armaud de Bamba, Dakar. Téléphone, 33 864 75 15. CSIP et les établissements Baillet Frères vous ont offert la revue de presse. Babacar Samba Voilà, juste avant le rappel des titres, retenez que le Sénégal a enregistré son 7e décès du nouveau coronavirus Covid-19. Selon certaines sources, il s'agit d'un malade en réanimation dont avait fait, en tout cas, être le ministre de la Santé et de l'Action sociale, une personne âgée de 65 ans. C'est la fin de cette édition d'information. Tout de suite, le rappel des grandes lignes. Le Sénégal dépasse la barre des 500 cas déclarés positifs au Covid-19. C'est le bilan officiel annoncé par les autorités. 66 nouvelles contaminations relevées ce vendredi. Un cas grave actuellement en réanimation. La menace s'accentue. Le danger se rapproche de plus en plus avec l'augmentation des cas issus de la transmission communautaire. 50 étaient annoncés les marchands ambulants les plus exposés chez le ministre de la Santé et de l'Action sociale, alerte et dénonce le non-respect des mesures d'interdiction de déplacement inter-région. Les prélèvements seront considérablement augmentés pour permettre l'identification d'un maximum de porteurs asymptomatiques, déclare le ministre Aboulaye Dufsar. Encore 16 nouveaux cas déclarés à Tambaconda, tous du village de Fétényebé. Le centre de traitement étouffe. Les populations s'interrogent sur les mobiles de non-confinement. Bourse barricade. Toute présence non essentielle sera interdite dans les marchés. Sur l'international, 190 000 personnes sont emportées par le nouveau coronavirus dans le monde. En Espagne, les bilans descendent à 367 morts. La revue de presse de Raps El Malouane ainsi que la page culture de Amoudou Moustapha Djan ont mis en termes à cette édition d'information mise en onde par Salouade. Mais juste avant de vous quitter, je vous rappelle les gestes barrières pour stopper la propagation du nouveau coronavirus. S'il vous plaît, il faut se laver régulièrement les mains avec du savon, éternuer et tousser dans le coude. Utiliser un mouchoir à usage unique et porter un masque. Si vous êtes malade, appelez les services de santé et respectez la distanciation sociale. Restez chez vous autant que possible à l'écoute et bien sûr sur FMC Radio. A partir de 13h, vous aurez El Raj Maud Faye pour le journal Wolof. D'ici là, portez-vous bien. Merci. Merci.